bonjour et bienvenue à tous dans 6 minutes chrono rendez vous quotidien de lyon capital nous invitons aujourd'hui yannick granieri bonjour bonjour yannick granieri vous êtes organisation du lyon mobility expérience qui se tient dans le cadre du salon du deux roues qui fait sa 30e édition à lyon et puis vous êtes un des on va dire un des plus gros freeriders de la planète donc on est content de vous avoir ici on va revenir quand même sur le lyon mobility expérience donc tout le monde connaît le salon du deux roues 30e édition 550 exposants 115 mille mètres carrés il ya peu ou prou de superficie c'est deux fois belcourt plus de 100000 visiteurs quand même et cette année c'est la deuxième deuxième édition le lyon mobility expérience 100% dédié à l'électrique comment c'est né de quel constat ce salon alors déjà merci de m'inviter le premier constat que j'avais fait moi c'était que clairement dans les années à venir le moyen de transport va évoluer on aura de moins en moins de voitures plus en plus de moyens de transport on va dire en commun et je me dis tous ceux qui vont vendre leurs voitures et à un moment ils n'ont pas tous vouloir être dans les transports en commun et donc il ya un moment de vouloir avoir trottinette un vélo un scooter ou quoi ou caisse et je me suis dit c'est il faut qu'on fasse un endroit où on puisse rassembler tous les véhicules enfin vraiment pour trouver le nouveau moyen de transport pour les lyonnais et du coup c'est parti de la l'idée oui parce que c'est 100% dédié à l'électrique ce salon et en mobilité expérience mais c'est aussi aux mobilités de demain les mobilités de demain il ya déjà des on commence déjà à avoir des présentations sur le salon c'est mobilité demain c'est quoi les mobilités alors nous on reste on va dire deux roues quatre roues mais sans parler des gros moyens de transport enfin c'est pas on fait pas les bus on a des choses comme ça voilà nous c'est vraiment voilà du vélo de la trottinette du skate électrique tout ce qui est électrique mais disons ouvert un peu à tout le monde assez facile sans parler de bus ou de tramway et on peut avoir des qu on peut avoir aussi d'autres choses sur je sais pas mobilité de demain moi je pense aussi au delà de l'électrique à l'hydrogène et des trucs comme ça de l'iflil à de l'iméthane complètement on a on a un vélo d'air qui est présenté sur le salon aujourd'hui enfin qui sera présenté en fin de semaine à l'hydrogène premier vélo à l'hydrogène c'est un premier vélo à l'hydrogène et c'est quoi c'est une masse et une marque française c'est quoi c'est une marque 100% française qui s'appelle ma qui est de la côte basque et qui a une nouvelle technologie qui nous présente là justement au salon en marché d'hydrogène c'est encore c'est encore un marché quand même en devenir en revanche le marché de l'électrique effectivement il prend on le voit dans la métropole de lyon il ya plus en plus de deux roues électriques notamment de vélo si si l'électrique il a quand même il est en train de prendre sur le sur le deux roues sur les vélos la métause la moto pardon ça prend un peu moins comment vous voyez le marché d'électrique dans les années à venir vous bah clairement nous on voit l'évolution aujourd'hui sur le salon on n'a que deux ans d'expérience sur l'électrique via lyon mobilité mobility pardon c'est clairement dans une phase montante on était au salon l'année dernière de l'ecma qui est une sorte de salon comme nous mais version italienne on veut dire version européenne moi j'ai vu l'évolution en trois ans vraiment on est passé de 25% là aujourd'hui on est presque à 50% du salon qui est électrique donc nous dans les années à venir notre salon aussi va devenir de plus en plus les parts de marché sont de plus en plus grandes et il y'a plus en plus d'intéressés du fait pas on voit le prix de l'essence qui fait que flamber enfin il s'affait un peu comme ça en vie à l'électrique tu rentres chez toi tu le branches ça change la vie même si l'électrique est en train de monter aussi c'est quand même non non c'est quand même beaucoup plus facile est-ce que ça aussi peut y avoir on peut expliquer ça avec les toutes les zfe les zones à faible émission est-ce que d'ici par exemple à lyon en 2028 il y aura beaucoup beaucoup de voitures qui pourront plus rentrer est-ce que le fait de maintenant d'avoir des mobilités intra ville via le avec les élèves est-ce que ça pousse l'électrique encore un peu plus ah ben complètement aujourd'hui comme vous dites les centres villes ont fermé petit à petit lyon en fait partie des premières donc va falloir trouver des moyens de transport et passer par l'électrique c'est clairement le la voie on va dire la voie verte la belle voie qui arrive dans les années à venir donc il ya vraiment moi je le sens au moins dans le mois qui commercialise lyon mobilité il ya vraiment beaucoup 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 de monde qui arrive il ya plein de nouvelles marques avec des moyens de transport différents il ya des du triporteur du vélo simple de la trottinette il ya vraiment toutes sortes de nouveaux vélos et de nouveaux moyens de transport qui arrivent pour remplacer tous ces véhicules qu'on n'aura plus bientôt en ville ça on est carrément un changement de paradis qu'un thermique qui entraîne l'électrique qui prend sur le terme on le voit la ville aussi qui a évolué elle aussi avec des voies cyclables dans tous les sens il y en a qui gueule mais finalement c'est pour l'évolution d'après il faut qu'on les aie ses voies pour la suite parce que dans très très peu de temps ça sera fermé un clairement et donc le salon du deux roues finalement le salon dur de rouille vie avec son époque mais ça même au delà ça parce que ce que vous l'édition prend de plus en plus de place il ya aussi de plus en plus de visiteurs et ça veut est ce que ça veut dire qu'un jour le lion mobility expérience peut phagocyter le salon de roue ou peut même carrément vivre vivre sa vie à côté alors je veux pas vous cacher que en étant moi aussi passionné de la moto et donc en fait si vous voulez il ya le thermique ce qu'on appelle électrique c'est quand même deux mondes séparés encore aujourd'hui et nous on ce qu'on veut c'est les fusionner parce qu'on est persuadé déjà que beaucoup de gens en thermique vont devoir passer sur l'électrique et vice versa dans l'autre sens mais aussi qu'il ya très bien il ya beaucoup de gens qui ont une moto par exemple et qui ont un vélo électrique donc c'est un peu pour nous la même clientèle donc nous on est persuadé en étant un peu avant-gardiste que ça reste quand même la même clientèle mais aujourd'hui il ya encore des clichés ouais nous on est on veut du thermique on veut du carburant veut de l'essence on veut pas d'ailleurs il ya quand même deux écoles comme l'instant mais un jour nous clairement nous on veut fusionner les deux c'est aujourd'hui on se crée une entité pour voilà pour enlever un peu tous ces clichés en disant on a le salon du deux roues dans le salon du deux roues il ya une partie électrique qui s'appelle lyon mobility c'est un salon et il ya le salon du deux roues de puristes qu'elle a depuis toujours depuis 30 ans maintenant ça change rien l'un à l'autre mais petit à petit oui nous c'est ce qu'on veut on veut fusionner sur les deux ou peut-être un jour s'écarter mais si vous deviez aller en deux mots parce que l'émission touche déjà ça va en deux mots si vous en deux trois mots si vous deviez définir union lyon mobilité lyon mobility expérience pour moi c'est l'endroit où vous pouvez trouver le nouveau moyen de transport et surtout ce mois j'ai voulu remettre ça en avant c'est testé en fait parce qu'il ya plein de pistes d'essai en scooter en vélo en off-road c'est vraiment avoir le moyen de pouvoir tester tous les véhicules de demain donc si vous êtes dans lyon et vous voulez tester une femme vous savez pas sur quel véhicule vous voulez venir venez à lyon à lyon mobilité vous pourrez tester tous les ont mobilité expérience donc c'est du 23 jeudi 23 au dimanche 26 jan février pardon et c'est à l'expo l'expo merci beaucoup d'être venu sur le plateau c'est une chrono et puis vous retrouvez beaucoup plus d'informations sur www lyoncapital.fr merci à très bientôt au revoir